à dire sur vous, mais la chose la plus spectaculaire, c'est que votre profession, votre métier, c'est batteur. Vous êtes musicien. Oui, voilà, je suis un sénateur tout à fait atypique parce que je suis un sénateur musicien. Alors quand je dis que je suis musicien professionnel, ce qui est la réalité, et qu'on me voit habillé en sénateur, on imagine plutôt violoncelle, oui. C'est l'émicycle, on me dit vous êtes concertiste, piano, violon, je dis non, je suis un batteur de rock, de pop, de folk, et voilà, je peux vous dire d'où ça vient. Mais dites-moi, racontez-moi comment est-ce qu'on devient sénateur quand on est batteur de rock ? Plutôt le contraire, déjà comment on devient batteur de rock parce que c'est le plus intéressant et c'est le plus important. Il se trouve que quand j'avais 10 ans, j'ai un frère qui n'est malheureusement plus de ce monde, qui a 11 ans de plus que moi, qui avait 11 ans de plus que moi, et donc quand j'avais 10 ans, j'allais piquer ses disques dans sa chambre et j'allais les écouter quand j'étais tout seul, et je suis tombé sur Credence Clearwater Revival et Bob Dylan, voilà. Et donc le jour où j'ai mis ça sur la platine, ma vie a un peu changé parce que je me suis rué. Bob Dylan et Bob Jens, ça change la vie, oui. Voilà, allez savoir pourquoi, sur les aiguilles à tricoter de ma mère, j'ai mis des chaises devant moi et j'ai commencé instinctivement à jouer de la batterie. À quel âge du coup, à 11 ans ? Ça, c'était 10 ans, 11 ans, oui, voilà. Et puis voilà, ensuite, je suis devenu un musicien professionnel et voilà. Et puis après, forcément, comme j'étais... Moi, vous savez, je suis né dans cette ville qui s'appelle Limours, qui est une jolie petite ville de 7000 habitants. Et puis voilà, j'y ai fait ma vie d'enfant, d'adolescent et autres, et j'y suis très attaché. Et puis quand l'occasion, plus que l'occasion, mais quand l'envie profonde, je l'ai ressenti, je me suis présenté avec d'autres, voilà, avec une équipe. À l'élection sénatoriale ? Alors, à l'élection municipale, d'abord. Oui, d'abord à Limours. Et puis après, j'ai fait un parcours d'élu, voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, je me retrouve au Sénat et je suis toujours musicien, bien entendu. Du coup, j'allais vous demander, vous jouez toujours ? Bien sûr, bien sûr. Tous les combien vous arrivez à... En moyenne, avec le groupe dans lequel je joue, on arrive à jouer une fois par mois. En représentation, vous faites des concerts ? Des concerts, oui, oui, des concerts. C'est le moment, il s'appelle comment ce groupe ? Il s'appelle Rosewood. Rosewood. Rosewood, R-O-S-E-W-2-O-D. Rosewood ? Vous allez sur le net, Rosewood, pop, folk, et vous aurez, voilà. Alors, on fait des reprises. Des reprises. De quel répertoire ? Ah ben, vous allez voir, des titres qui ont fait que j'ai choisi à un moment donné de faire la musique, de la musique mon métier. C'est-à-dire, c'est Creedence, Cluator Revival, c'est Bob Dylan, c'est Patti Smith, c'est bien entendu Le Boss, c'est, voilà. Ce sont tous des titres. Alors, le groupe qui résume ça totalement, c'est Creedence et puis Fleetwood Mac. D'accord. Voilà, qui est un groupe exceptionnel. Et donc, on fait, oui, en moyenne un concert par mois. Il y a Dij qui vous demande, est-ce que c'est rock le Sénat ? Par certains côtés, c'est rock. Alors, par lesquels ? Expliquez-moi. Alors, justement, vous voyez, quelqu'un, déjà quand je suis arrivé au Sénat, on est dans des conditions de travail exceptionnelles. Tous les personnels qui sont autour, les huissiers, les gens de la séance, eh bien, ils sont allés regarder les nouveaux sénateurs sur le net notre parcours. Et quand ils ont vu que j'étais musicien, ça a déjà créé un lien avec eux, qui est un lien particulier parce qu'ils me voient dans cette tenue de sénateur et puis ils me voient aussi sur scène avec la casquette à l'envers et voilà. Donc, alors, pourquoi c'est rock le Sénat ? Parce que le rock, pour moi en tout cas, le rock, c'est une fondation. C'est-à-dire que le jour où j'ai entendu cette musique-là portée par des artistes immenses comme John Fuggerty, le chanteur de Creedence, c'est une culture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une mode, c'est une culture profonde. Et au Sénat, on a la culture profonde des territoires. Et cette culture profonde, quand on la joue en musique, si on ne veut pas la travestir, il faut la comprendre pour pouvoir se l'approprier et puis en sortir. Voilà ce que l'on fait, sa personnalité, apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Au Sénat, c'est la même chose. Alors vous me direz, c'est peut-être, voilà, il faut suivre. Non, non, je vous garantis qu'il y a une vraie similitude. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est des gardiens du Temple, mais vous l'avez dit, j'ai 61 ans, je suis né en 58, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard dans la vie. Et j'ai l'âge de la Constitution. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez l'âge de la Ve République. C'est ce que j'allais vous dire.